Hello tout le monde, dis pas vous allez bien ? Aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode des Vlogmas et pour aujourd'hui j'ai pas prévu un vlog mais plutôt une vidéo dans laquelle je vous montre comment je fais mes ongles Cette vidéo je l'ai prévue en deux parties, une première partie préparation de l'ongle et ensuite une deuxième partie pose du vernis semi-permanent La première chose que je fais pour préparer les ongles c'est nettoyer les cuticules à l'aide d'un liquide qui va les ramollir et du coup ça va rendre le travail d'après beaucoup plus simple parce qu'avec un repousse cuticule je vais repousser les cuticules justement et le fait de les avoir ramollis ça enlève vraiment toutes les petites peaux blanches collées à l'ongle et ça fait vraiment un résultat super propre Quand il s'agit de pousser les cuticules je le fais vraiment très doucement parce que de une j'avais entendu qu'on peut abîmer les ongles et en plus ça m'est déjà arrivé de glisser avec le repousse cuticule et de me couper donc c'est vraiment chiant après quand ça saigne ça s'arrête plus je fais vraiment attention et ensuite à l'aide d'une petite pince je vais venir couper toutes les peaux mortes autour de l'ongle et ça pareil je fais vraiment attention à couper vraiment uniquement que les peaux mortes si on coupe la peau qui n'est pas morte ça saigne et surtout ça fait mal et ça peut s'infecter donc je fais vraiment attention d'ailleurs en parlant d'infecter je ne l'ai pas filmé j'ai oublié de le filmer mais je désinfecte à chaque fois tout ce que j'utilise les pinces, les repousses cuticules, les limes je désinfecte vraiment tout parce que j'ai vraiment justement peur que ça s'infecte et que ça fasse des trucs bizarres ensuite on passe au façonnage de l'ongle je sais pas si ça se dit le façonnage de l'ongle mais en gros je lime mes ongles de façon à ce qu'ils aient une forme un peu amande je trouve que c'est la forme qui va le mieux avec mes doigts ... ... Sous-titrage ST' 501 Ensuite, la dernière étape de la préparation de l'ongle, c'est de poncer toute la surface des ongles de façon à ce que la pose puisse durer plus longtemps et les produits puissent s'appliquer de façon beaucoup plus homogène. Une fois fini de préparer les ongles, je m'attaque à la pose du vernis semi-permanent sur ma main droite. Je commence toujours par la pose sur la droite. Ça m'est déjà arrivé de commencer la pose sur ma main gauche. Et au final, quand j'ai voulu tenter la même chose sur la main droite avec ma main gauche, c'était une catastrophe. Donc voilà. J'ai fait ma main droite hors caméra. Et voilà, je trouve que le résultat est super beau. J'ai eu beaucoup de mal, ça m'a pris super longtemps à faire. Mais le résultat est super beau. Du coup, je peux faire la même chose sur la main gauche. La première étape de la pose, c'est le nail prep. Donc c'est un dégraissant. Et ensuite, j'utilise un primer. Et ces deux produits, normalement, font que la pose dure plus longtemps. Ensuite, j'utilise ma base que j'adore. J'utilise que ça depuis des années maintenant. Et je l'applique vraiment en fine couche. Et en faisant attention à ne pas toucher la peau tout autour. Parce qu'une fois que cette base est catalysée, elle durcit. Donc si elle colle la peau, c'est sûr qu'il y aura des décollements. Je commence toujours par faire le pouce en premier. Je fais donc mes primers, ma base, deux ou trois couches de couleurs. Là, je crois que j'en ai fait trois. Et ensuite, je vais mettre mon top coat. Je vais le dégraisser. Et ensuite, je vais passer aux autres doigts. Je trouve que c'est tellement pas confortable de mettre le pouce sous la lumière. Que je préfère le faire en premier, m'en débarrasser. Et ensuite, passer à la pose des autres doigts. Cette couleur est vraiment magnifique. J'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il n'y a peut-être même pas une semaine. Et j'avais trop hâte de l'utiliser. Je la trouve vraiment magnifique. Et je trouve que dans la vraie vie, elle rend encore mieux. On voit vraiment toutes les petites paillettes. C'est vraiment trop 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 beau. Et ça se prête vraiment parfaitement à la période des fêtes. Et ça se prête vraiment à la période des fêtes. Et ça se prête vraiment à l'arrêt tête. Et ça se prête vraiment à la période des fêtes. Sous-titrage ST' 501 ... 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